Bonjour à tous, c'est Novel ! Comme vous vous en doutez, parce que vous avez cliqué dessus, nous voici pour la troisième partie du Let's Play avec Glitch de Halo 2 Anniversary sur PC. Et comme on ne le voit pas, ah bah oui, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Attendez, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, je suis accompagné de mon très cher collègue, Bluelinks. Bonjour, Blu. Bonsoir. Ça va ? Bah ça va, juste que tu dis bonjour, il est 21h. Oui, mais c'est pour le record, je pense qu'elle va sortir un petit peu après. Enfin, bonjour, bonsoir, de toute façon, je vous ai touché. C'est ça. Pour ce... Bah Blu, présente-toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, pardon. Ça ne s'est pas que tu es troll, c'est ça, tu me forces maintenant. Vas-y, vas-y, dépêche. Je fais des allocultures. Je suis extrêmement travailleur, ça se remarque, avec deux mois d'absence. Génial. C'est pas faux. Celui qui me dit, t'as pas compris, j'espère qu'il a compris. Voilà. D'une référence à Kavelot, c'est glissé, ça s'est fait. Mais aujourd'hui, du coup, nous passons sur la mission l'oracle. Où on va se farcir le chef hérétique. Et on finira avec Allo Delta. Où on va avoir un beau petit skip de mission. Et si vous avez rêvé... Ah oui, si vous rêvez d'être invincible, pas besoin de crâne, de cheat code. Juste, suivez la vidéo. T'es prêt, Blu ? Allez, moi je suis prêt. Ah, c'est parti. J'adore ce petit bruit, je crois qu'ils m'ont pas changé depuis tous les halos quand même. Pip, pip, pip. Ah, c'est génial. Alors, les glitchs que je... Enfin, les glitchs. Oui, ouais, on peut appeler ça des glitchs. Que je vais vous montrer, ne sont réalisables en solo et en duo. J'ai fait les tests avant, j'ai entraîné un petit peu Blu. Parce qu'on a déjà eu le souci avec l'épée à énergie infinie. Qui n'a pas fonctionné en coopération. Du coup, voilà. Blu a quand même beaucoup d'entraînement dans les pattes. Une heure à peu près. Donc normalement, ça devrait aller. Parce qu'on va aller, ça devrait aller. Je me suis juste dit, peut-être que le glitch avec l'épée n'est pas fonctionné. Parce que vous êtes ici à retourner au menu. Ah oui, ouais, c'est bon. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on l'a déjà... En fait, on avait enchaîné l'émission. J'avais fait un petit cut. On a enchaîné, mais c'est pas passé. Alors, du coup, je crois qu'il y a la cinématique. Je vous la laisse. A tout de suite. Qu'est-ce donc ? Cette puanteur, je la connais bien. Bah, il y a eu un skip ? Non, pourquoi ? Ah non, je ne sais pas. Je ne savais pas qu'elle était aussi courte que la cinématique. Alors, je n'étais pas préparé, au fait. Elle est très courte. D'accord. Bon. Alors, pour cette mission, usez pas mal de votre camouflage, hein. Merci, mec. C'est essentiel. Alors, premier petit... Bah, un petit easter egg qui a déjà été montré par Erie. J'en profite, je vais vite. Hop. Vous savez que l'héritif se présente en holoball. L'holoball, vous pouvez l'avoir. Hop. En fait, c'est un moment. Voilà. L'holoball se trouve là-haut. Vous pouvez l'atteindre avec un grenade jump. et ça vous donne un succès, hein. Donc, voilà. Suivez la vidéo d'Erymine pour tout voir. En attendant, donc, vous pouvez attendre ici indéfiniment. Ça ne servira à rien. Le tout est de d'abord toucher le sol afin d'activer le script. Hop. D'ailleurs, regardez, on va la voir arriver, la petite. L'hérétique ! L'hérétique ! Qui m'attire le grenier. Il faut que je descende, moi, aussi, peut-être. Euh, je ne sais pas. Normalement, mes olis sont censés. Ah bah oui, peut-être, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ah bah... Ouais, c'est bon ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et, Lolo-Bow... Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle ne sort pas ? Ah, là, voilà. On dirait une Pokéball avec un hérit. Fermez-la, ou c'est moi qui vais vous faire faire. Covenant évolue en hérit. Alors, à partir de là, voilà. Bon, vous avez des campes de script. Hop. On va aller se cacher, parce que, bon, c'est pas tout, on est beau être un Arbiteur, voilà. Je me demandais qui des prophètes en verrait pour mon truc. Donc, on remonte comme pour aller à Lolo-Bowl, et on reste ici. Ah ! Le bloc était plein. Moi, cette fois, c'est quoi ? Ah, écoute, moi, j'en veux. Ouais, 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 ouais. J'allais peut-être un petit peu contre, mais je ne vais du faire que 45 minutes, je pense. Voilà. Hop, on prend le contrôle. Donc, les seuls ennemis que vous allez affronter ici, c'est de la forme d'infection du parasite. Et par contre, vos alliés, c'est outil mort, les Gondiards. Hop, 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 hop. Trop de franchères. Voilà. Nous, on n'a que ça. Alors ? Si vous voulez combatter à l'épée, faites attention, parce qu'il y a votre collègue. Si vous... Ah bah ! T'es mort comment ? Je sais pas. Ah, bon bah, écoute, bravo. Oh, c'est normal. Alors, ça illustre magnifiquement ce glitch qui est censé vous aider. Voilà, on est en normal. C'est loupé. T'es tout blanc. Ah, tu y apportais où, peut-être ? Moi, je n'arrive pas à spawner. Ouais, non, parce qu'il y a une petite infection tout fou, il y a qui me... Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est ouvert. Hop, on continue. Sinon, Blue, des petites choses à dire sur toi, sur ce que t'es. On en profite. Ah bah, moi, j'aime bien, Allo. Ah, merde. C'est un peu la révélation de la nuit. C'est... Voilà. Non, j'aime bien manger, moi. Voilà. Ah oui, voilà, donc le premier truc va se dérouler sur cette plateforme et va vous faire gagner un étage de l'ascenseur, en fait, un étage que vous n'allez pas être obligé de faire. Et vous allez pouvoir descendre directement là. Lorsque vous vous trouvez, hop, voilà, en face de l'entrée, d'où vous venez, au fait, tournez à gauche, la sortie sera par là. Donc voilà, souvenez-vous-en, la sortie, elle est, hop, si on la voit bien, en bas là. N'essayez pas de descendre tout de suite. Ici, vous avez un mur de mort, en fait, dès que vous l'atteignez. Si la plateforme sur laquelle vous êtes pas descendu, vous mourez automatiquement. Même si vous descendez que d'un mètre en chaque fois, vous mourez. J'ai... Du mal, vous vous en occupez. Un coup, et un coup. D'ailleurs, l'entrée, voilà, l'entrée est toujours ici, un coup. Que vous dire de plus ? Je suis quand même déçu de tuer des routes, enfin, d'affronter l'hérétique. Parce que moi, je trouve que c'est un des luttes, un des premiers. Ok, je pense, hein, je connais pas de l'or, mais... C'est le seul qui a écouté le moniteur ! D'ailleurs, c'est... Bon, voilà, bah, voilà, ce sera ma mort de la vidéo. Ça faisait longtemps. Oui, du coup, bah, il a couté l'oracle, mais... Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il a fait que... Pas l'oracle. Bon, ok, ils veulent garder le pouvoir, tout ça, mais je veux dire, même Tartarus, il peut pas... Bah, je pense que c'est juste... Il ne peut même pas voir la vérité. Alors que c'est quand même création de leur dieu. Qu'il le dit. Bon, enfin, il doit y avoir une explication, et je pense que Luzard... Me mettra une charge en commentaire pour me dire, il faut que tu dises celui. Donc, effectivement, c'est un petit coup, cet ascenseur, hein, même si on a une une des plus ennemis, c'est... Oh l'oh l'oh l'oh... Ah, bah, je suis un peu de l'analyse. On a un attack, un laser centinaire. Mais mis à part ça, que vous dire, que vous dire ? Ah, bah oui, le temps que ça descend, j'en profite. Un petit peu de pub pour cette vidéo, n'hésitez pas à commenter pour ceux qui voudraient participer, surtout aux prochaines vidéos Let's Play. Parce que, oui, c'est vous qui allez pouvoir jouer avec toi, le coup, voilà. Attention les chiens. Donc voilà, Lulings, il a commenté. Oh non, il a pas commenté, je lui fais une faveur, parce que je l'aime bien. Oui, je l'ai fait très fort. On va dire qu'il a commenté. Hop, alors, est-ce que... Tu veux surtout pas dire, en fait, que personne veut jouer avec toi, c'est ça ? Non, y'a Aug. Bon, on a loupé le mix, mais avant ça, hein. Au moins, t'es renseigné sur Tetrix, c'est cool. Voilà, donc là, à partir de là, ah, j'ai loupé le coche, enfin, vous pouvez faire un petit peu avant. Il a sauté sur... Hop, allez, donc... Mais arrête, mais c'est bon. Hop, vas-y, là, et vous vous laissez glisser sur le tir nord, ici, et... Voilà, bienvenue à la suite. Blue, c'est bon. Alors, ensuite, vous pouvez prendre le camo, histoire d'être un petit peu tranquille, quand même, parce que bon, quitte à la voir, je pense que... Hop, 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 je vais prendre un peu santé. Allez, à ce petit moment, vous ne pouvez pas passer, malheureusement. C'est pas possible de passer, vous êtes obligés de déliminer au génie pour activer le script qui ouvrira la porte. Mais vous en faites pas. Dans pas longtemps, vous serez invasifs. Et ça... Bah, ça fait plaisir. J'espère que ça... Oh, merde. Je suis navré, c'est moi. Désolé. Ouais, c'est pas mal, parce que... Ah, mais c'est pas mal, parce qu'on ne voulait pas le faire. Ah, mais c'est pas mal. Ah, karma. Ouais, non, mais c'est même pas... Là, c'est... Je suis... Voilà. Mais c'est karma, c'est que j'ai attaqué une... Une forme... Une dîle, là, j'ai l'air. Mais les formes en fortes. Ah, c'est fort, c'est cool. Je parle des ballons. On parle de ce truc. Ouais, c'est ce qui est cool. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, voilà, du coup, on continue à prendre des choses. Ah, oui, du coup, c'est vrai que je me suis... J'ai vu ça, il n'y a pas passé, il n'y a pas longtemps sur le Discord. Blue, est-ce que tu as déjà vu un grenier infecté ? Eh bien, sur le Wars 2. Ah, du coup, je l'ai pas fait. Il y a des concepts de l'art, il me semble. Donc, il y a un... Mais à part à l'O Wars 2, il n'y a pas de grenier infecté. Enfin, je ne sais pas si on en voit dans le gameplay, mais il y avait des concepts qui ont montré des greniers infectés, il me semble. Mais... Alors... Ça se peut que je raconte des grosses conneries ? Venez sur le Discord pour ce genre de questions, je ne suis pas... Je ne suis pas qualifié pour répondre à ce genre de trucs, mais je vais essayer. Il me semble que les greniers n'ont pas assez de calcium, tout comme les rapaces, ce qui les empêchent d'être affectés par la base. Ah, on a pas de biais, c'est pour ça que ça se prend des biais. Ah, du coup, ce serait une histoire de casse. Ouais, vous devez vous laisser, vous avez vous pour la vie, ça dépend dans quelle liberté de trouver. Ouh, le diable, ça t'explique. Les produits détiers, on est préférés en bouffer. Peut-être que les prossoyeurs existent déjà avec ceux qui ont fait ceux qui font les pubs. C'est les illuminatis, c'est pas des reptiliens. Oh mon dieu ! Bon, on va pas partir dans les théories du complot. Il y en a assez comme ça sur les réseaux sociaux. Dans, je l'entends de manque. Je suis un peu long, c'est parti bien de quoi. Mine de rien. Allez, descend mon pote. Alors, en sword, il y avait pas une sword, il y a plus très bien. Je suis là. Je suis pour ça. Ah, merci. Bon, je vais la réserver pour la faite. Bon, 52, oui. Alors, je crois que ça va être au prochain point de contrôle. Bah, quand je suis là. C'est une gemini cro-technique. Ça peut vous servir, mais c'est vraiment... Ah, une autre. Allez, ascenseur. Attention. Ah non, c'est B, non, il y a l'énergie. T'envois pas d'autres ? J'y vais. Ah si, il y a reste. Si, c'est là, il y a moins. Je comprends pourquoi tu fais 25 minutes. Pourquoi il te reste à faire 25 minutes ? Ça va être à cause de... L'ascenseur est ici, je pense. Ah, ça y est, c'est bon. Vas-y, Camo. Ah bah, ouais. Non, pire, ouais. Monsieur Camo. Je crois que s'il reste des ennemis, ça se ferme pas. J'ai un doute. Je pense qu'il faut les éliminer. Attention. Tac, tac. Vas-y, reviens. Non, non, je pensais, je disais qu'il reste des ennemis dans la salle. Pas forcément. Ah, bon bah, il faut tous examiner. C'est ce para, vas-y, viens. Hop, normalement, ça va se fermer. Voilà, pour proposer de toi. Il faut tuer tout le monde. Camo est rentré. Pour ceux qui auraient suivi les vidéos, je vous ai appris le Flying Sword de Nohalla toute première. Vous pouvez le faire ici, sur... Ah non, c'est pas ici, tout de suite. Mais à coup, pas, c'est juste. Ici, vous mettez Clé-Rousslage et vous passez par la gauche. Sérieusement, à gauche, il n'y a rien. À droite, il y a une armée. Du coup, le choix est fait. Après, si vous avez la difficulté, il est plus grand-midi. Et voilà, j'avais deux ou trois de même temps. Du coup, on va passer tranquillement. Arbiteur, le parasite ne répand dans la station. Ils n'auront pas de dégâts pour faire face à cette invasion. Oh, le haut crâle de chute. Le quoi ? J'ai réussi à le coller. Ça fait plaisir. Hop, c'est un mot. Voilà, là, l'hérétique. Voilà, vous avez... Alors, le planisseur, vous avez dit, ça fonctionne. Mais l'hérétique, vous ne pouvez pas... Vous ne perdez même pas de munitions. Et n'essayez pas de rentrer avant lui. J'ai essayé, je me suis dit, tiens, je vais coucher de lui. Non, 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 non. Vous mourrez. Il y a un mur de mort. C'est ce qui se passe avant la cinématique. Il y a un mur de mort. C'est passé quoi, là ? Ah, bah, je crois que cette fois-ci, c'est moi qui t'ai foudroyé. Ah, merde, c'est pas grave cinématique. Cet abri ne protégera de la tempête. Mais tu seras entièrement rongé. Arbiter, où est-il ? Cet abri s'est retranché là-dedans. On ne pourra jamais y pénétrer. Nous devons donc le faire sortir. Comment ? Ce câble. Je vais le couper. Que tout le monde retourne au vaisseau. Alors, pour cette partie, très important, si vous voulez que le plage fonctionne. Un des deux joueurs, enfin, si vous le faites à deux, hein, si vous le faites en solo, vous faites exactement ce que vous voyez à l'écran. Un des deux joueurs reste en bas, s'occupe des ennemis, enfin, de ce qui traîne. L'autre joueur, par contre, va faire la manipulation que je vais vous montrer. Hop, là, déjà, à partir de là, on a été le camououflage. Vous allez jusqu'à l'ascenseur. Et voilà. Donc, pour être immortel, c'est simple. Alors, déjà, ça en va. Par derrière. Oh, mais non, mais j'ai pas fait gaffe. Le camo n'est pas passé. Ah, bah, c'est bon, il est pédé. Je ne sais pas. On va pas entendre. Euh, ouais, donc, on va pas monter. Ah, je ne sais pas ce qu'on va. Euh, ça va, je ne sais pas trop en bas. Bah, j'observe cette magnifique porte fermée, hein. Mais je vais te le voir. Je vais te le mourir, ne tentez pas. Donc, vous allez derrière le bouton de l'ascenseur, et vous la pédé. Ah, il ne peut pas. Voilà. Une fois que l'ascenseur commence à monter, vous le réactivez. Et vous vous mettez en dessous. Pas de craintes. Bouh. Voilà. Ça vous fait un petit jump. Et à partir de là, félicitations, vous êtes immortel. Ah, vous pouvez regarder. Ça dure jusqu'à la fin du jeu. Seul problème. Lorsque vous allez faire chuter la station, le jeu va considérer que vous êtes toujours en vol. Donc là, vous coupez les trois cartes et vous ressauter le plus vite possible dans l'ascenseur. Lorsque vous allez être dans l'ascenseur, du coup, la station va chuter. Et, comment dire, physiquement, en fait, vous allez être considéré un peu comme si vous étiez sur la lutte. Vous voyez, vous habitez très faible. Pour avancer, vous allez faire la porte. Vous baissez plusieurs fois si jamais vous avez le malheur de sauter. Appuyez plusieurs fois sur vous agroupir en regardant vers le sol et vous allez redescendre lentement. Je vais perdre un peu en maniabilité, mais bon, vous êtes quand même invincibles. Faites ça en retard. Voilà. Donc là, on va. On se laisse tomber ici. Voilà. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Normalement, vous empruntez les escaliers. Les escaliers, mais voilà, vous voyez ce que ça donne, vous tombez très très mal. Donc, vous pouvez vous aider de l'épée. Vous vous amenez vers les unis, ça vous aide à vous déplacer un petit peu. Blue, du coup, tu es resté coincé ou le niveau a plus continué ? Exactement. Moi, je suis coincé dans le concert. C'est dommage pour le second joueur. C'est qui va, on va le dire. Alors, non, parce que c'est extrêmement marrant. Au moins, être une fois le second joueur, c'est extrêmement marrant. On voit la structure de l'ascenseur. Vous laissez appuyer sur la touche s'accouplir en avançant. Là, j'avance. Voilà. Alors, le moindre petit saut. Si jamais vous prenez un petit rebord que vous décollez un tout petit peu, le moindre petit saut va vous faire une gravité, comme sur la maison. Et, voilà. A partir de là, la gravité en vous est redevenue normale. Attendez, dans le hangar. C'est pratique. Du coup, bah, pour le dos. C'est fou, tu as envie de voir ça. Voilà, donc là, vous voyez, il y a ce pays. Donc, le second joueur est toujours vulnérable. Pour en revanche, le fait que je suis... Voilà, voilà. Voilà, voilà. Oh, attends. Ok, moi, je crois que je prends aussi aucun dégâts. Sérieux ? Je prends aucun dégâts. Vu que je ne suis pas mort, je prends le bug. Je prends aucun dégâts. Ah, ok. Alors, pendant nos tests... Alors, du coup, oui, pendant nos tests, notre cher ami Bluelinks prenait cher. Ah oui, je... Il est décédé, malheureusement, dans l'ascenseur, et à coup, il reprenait des dégâts. Donc, si le styro joueur ne meurt pas, il est aussi invincible. C'est bon, ça va. C'est pas compliqué de ne pas mourir. J'ai pas l'idée de car comme moi, il sautait dans nous. Oui, voilà. Ah oui, en fait, j'ai évité de pousser. Et attendez, je... De côté péché, on l'autre. Ah, comme c'est agréable. Petite balade en famille. On a l'impression de croire. C'est ça. En s'étant, on a plus coublé, ça fait du bon. La petite brise. Oh oui. Un peu de sable aussi, dans le dos. Non ? Ah, dans le jeu. C'est un réflexe, je ne crois pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi, ça s'appelle. Hop. Ça tremble. C'est pas l'enregistrement. Ça, c'est vraiment un peu de l'usage. Allez, la première, ça faisait longtemps. Les pauvres. Même le parasite, moi, on ne veut pas. Sérieusement, je me vexerai à leur place. C'est peut-être là. Ah, merde. Ah, non, mais forcément, toi. Ah, là, c'est pas droite. 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 Alors, tu sais que tu tombes trois fois à droite ? Juste laisser, laisse. Ici, hérédique. Arbiter, je préfère mourir ici plutôt que d'accomplir la volonté funeste des prophètes. Qui t'a raconté ses mensonges ? L'oracle. Bonjour, je suis 343, Gratis Park. Je gère l'installation 04. Demande à l'oracle ce qu'il sais sur Halo. Il nous sacrifierait pour rien. Des questions ? Génial ! Heureux de pouvoir vous aider. Les élites ne voient rien, Arbiter. Alors, je leur ouvrirai les cieux. On en parle du... Ah ouais, alors là, là, vous pouvez y aller, hein. Faites-vous plaisir, vous êtes toujours invincible. Sinon, on en parle du fait qu'ils disent... qu'ils veulent lui ouvrir les yeux, mais ils lui tirent sur la gueule avant même qu'il lui posait une seule question. Ouais, ouais, c'est... Ah, bah voilà, là, voilà. Hop, allez. Petit bague, mon pote. Traite. Quel dommage ! C'était vraiment un très bas délai ! Je n'avais pas le choix, Saint Oracle. Il mettait le Grand Voyage en danger. Oracle ? Grand Voyage ? Pourquoi utiliser pas tous ces mots qui ne veulent rien dire ? C'est... c'est l'oracle. Le voilà. Venez, nous quittons ce système. Ah ouais, il est quand même vénère, hein, le Tartarus. Le pauvre 343, ce qu'il prend comme il prend cher. Enfin, voilà. Blue, toujours là. Pour toujours. Voilà, donc, si vous constatez une petite différence de temps entre avant le boss et après le boss, c'est que ce cher lanceur Windows nous a fait planter le jeu. Donc, voilà. Il y a encore de légers soucis sur la... Je vous dis ça, on est le fin mai 2020. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Mais du coup, il y a de légers soucis sur la coopération. Voilà, ça arrive que ça plante. Et malheureusement, ça arrivait pendant la run. Donc, voilà. Nous avons tout. C'est ça, ça arrive encore sur Xbox. Comment ? Ça arrive encore sur Xbox. Ah. Bon, ben, voilà. Comme quoi, tous les glitchs sont portés sur PC. Les bugs aussi, apparemment. Du coup, nous allons passer à l'eau delta. À l'eau delta, comment dire ? Cette mission, vous n'allez pas avoir beaucoup de la mission. Vraiment pas mieux. L'eau t'es prête ? On l'a assez aimé, du coup. Ne vous habituez pas à... À la fameuse phrase du Marines avec la carte postale. Vous n'avez rien. Si tu peux préciser, parce que là, j'ai pas du tout l'arrêt. Je t'ai appris un peu tard. Non, non, je vois pas. Quand le Warthog est largué au début, quand tu... Du coup, quand tu avances et que tu vois la première fois le temple au milieu de l'eau, t'as un Marines qui peut te... Qui peut te dire la phrase « Ouais, regardez, c'est super beau, blabla... » Enfin, je suis dans ce genre. Ah, ok. Et il fait... « Cher sergent, on botte des cul dans l'espace, vous me manquez. » Ah bah, du coup... Ouais, c'est... Je ferai gaffe. J'essaierai de faire gaffe. Ah bah, tu ne l'avais pas. Bon. Bah, je ferai gaffe plus tard. Voilà, c'est ça. De la prochaine fois. Bon, enfin. En attendant, on rejoue avec notre chère Majore. 15 minutes, hein. Objectif de temps, 15 minutes. S'il est content, on n'arrive pas. C'est méchant. Mais réaliste. Ouais, mais bon, quand même. Enfin, normalement, vous voyez, juste... Ah. Rapport ! Nos deux réacteurs ne répondent plus. Nous dérivons. Les nacelles sont HS. Je dois redémarrer tout le système. D'accord. Et voyez où nous sommes. C'était un peu brusque. Désolée. Est-ce que tout va bien ? Bien sûr. Major ? Pas de problème. Commandant, on a repéré quelque chose. Regardez. Cortana, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est un autre Halo. De quoi ? C'est donc ça que mon père avait trouvé ? Je croyais que Halo était une arme gigantesque. C'est le cas. S'il est activé, il peut rayer des galaxies entières de la carte. Je veux toutes les informations que vous avez sur le premier Halo. Plan. Installation. Tout. Et je me fiche de savoir si j'ai les autorisations ou pas. À vos ordres. Où est notre cible ? Le vaisseau ennemi stationne au-dessus de l'anneau. Nous allons passer juste au-dessus. Parfait. Étant donné ce qu'on sait sur cet anneau, nous devons absolument capturer le Prophète du Regret pour apprendre pourquoi il est venu sur Terre, puis ici. Major, après la première section, on vous largue. Sécurisez la zone. Sergent, préparez deux pélicans et suivez-les de près. À vos ordres. En attendant de pouvoir me battre, je reste en retrait. Hors du vaisseau, vous devrez vous débrouiller seul. Entendez. Contact cible dans cinq. Accrochez-vous bien. Ça va secouer. Je crois que plus de bruit n'est pas possible. Quoique. Il faut qu'on neutralise cette tourelle ! Bah, voilà. Alors, hop, c'est le DR. Alors, sur cette mission, vous n'allez pas avoir beaucoup les nouveaux graphismes. Faites-la normalement si vous voulez vraiment profiter du paysage, de tout ce qui a été ajouté, sur la version anniversary. Mais, pour être beaucoup plus simple, vous allez devoir passer en mode normal, donc le Halo 2 de... 2004. Merci. 2004 ? Trois ans après Halo 1, oui, non ? Ah, je pensais que... Tu as vu le succès... Oula, pardon. Enfin, non, c'est pas le droit. Je pensais que vu le succès, il avait sorti un peu plus tôt, comme ils font pour plein de jeux à licence, quoi, qui sortent... Qui poussent. Ou pas ? J'ai pas compris. Tu sais, t'as plein de licences, dès que le premier jeu fonctionne, boum, il pousse pour sortir le jeu derrière, quoi. Enfin, sortir une suite. Un peu comme Tomb Raider, Spyro... Ah bah, la campagne de Halo 2 aurait dû être plus longue, il me semble. Oui, en plus, oui, c'est vrai qu'ils avaient déjà poussé pour la... La lumière, ils évident. Alors... Voilà, donc là, une fois, vous avez suivi le cheminement, vous longez, et le but étant... Hop, voilà. Vous trouvez cette petite... Je sais pas comment on peut l'appeler ça, une petite corniche, et vous descendez-y lentement. Le but, c'est d'activer un point de contrôle. Hop, mettez-moi confie, êtes sûr qu'aucun rapace ne vous voit. Et voilà, point de contrôle. À partir de là, le script est enclenché. Vous pouvez donc commencer à monter. Donc ça, c'est les versions faciles. Ce sera un petit peu plus compliqué après. Hop. Vous pouvez vous remettre en normal. Longez le soleil. Suivez le soleil, au fait. Le dieu du soleil. Alors, vous noterez quand même que les textures qui prennent le pas sur le... Comment dire ? Sur la physique du personnage, c'est les anciennes textures. Voyez, là, vous pouvez voir un plou. Hop, là. Les anciennes, les nouvelles, les anciennes, les nouvelles. Donc c'est pour ça. Sur ce... Non, ça, sur ce niveau, ou si vraiment vous cherchez à faire des hors-maps ou autres sur d'autres missions, prenez en compte les anciennes textures. Donc là, on descend. Ah, le tout, tranquille. On voit l'arbre. Ah, l'arbre mojo. Sérieusement, on dirait presque. Ou comment ça s'appelle, là ? C'est le grand merveillage dans la grande tasse. T'as pas l'air f' non plus, là, Blue ? Si, 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 si. Quand même, t'as si. Ah, merci, je me disais. Est-ce que Blue ne connaît pas l'arbre mojo ? Voilà. Vous pouvez le taper, c'est bon. Ouais, on fait pas tout de suite, hein. N'est-ce qu'on a quand même un petit peu. Un peu de temps, s'il vous plaît ? Oh oui. Bon, tu t'occupes des ghosts, au cas où il y a quelqu'un qui vienne, et on rentoure le pont. Là, on va prendre la... Attention, je suis là. Ok, ok. Alors, pour le pont, activez-le deux fois. La première fois, il est mort, c'est tombé et deuxième fois, il faut y redescendre, et tout de suite, il faut perdre du temps. Ah, on va attendre, il n'y a pas de boost, hein, pour ça, hein. Oui, on va attendre, on peut attendre mon temps, pour y redescendre. Ah, zut ! Oui, il faut se mettre, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va prendre le contrôle, mais simplement une apparition d'Aimi, et ensuite en parant hors-map, jusqu'à la fin du niveau. On va dire, là, le score, on demande encore de temps, pardon, vous l'avez. Enfin, le score, ah, vu, là, les Aimi continuent, on ne savait pas ce que ça. Donc, on suit, on suit, on suit. Il y a des techniques, disons, plus rapides, on pouvait peut-être gagner 30 secondes, mais il faut les maîtriser. On a eu des entraînements, juste avant d'enregistrer cette vidéo. Je crois que sur une cinquantaine d'essai, il y en a que deux qui sont passés. Je vous laisserai... Entraînez-vous d'abord avec notre méthode. Donc là, on va se prolonger, clanger le mur, partir ici, voilà, là où il y a les rapaces, tac, 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 tac. Alors, il est possible que des fois, vous ayez un point de contrôle, c'est simplement s'il n'y a pas de rapaces, enfin, que les rapaces que vous ne voient pas, et que les élites, voilà, ceux qui sont en chronière en ghost, ne vous ont pas suivi. Donc c'est pratique pour la suite. Parce qu'il y a des risques de chute. Donc à partir de là, vous longez sur la gauche, vous essayez de faire monter l'aile, et vous boostez. Hop, voilà, comme ça, on monte. Pour le deuxième, vous avez juste à booster, vous en mettez pas. Et c'est là que la petite partie compliquée arrive. Vous allez devoir, en fait, vous laisser glisser le long de la montagne, jusqu'à un certain point. Mais, vous avez de fortes chances, en fait, de cogner sur une corniche. Interacte. Ça, là. Là, on se laisse descendre tout doucement. Lou, si t'arrives à me guider, peut-être ? Non ? Je sais pas si tu vois à travers les feuilles, un petit peu... Je ne te le pas. Je ne te le pas. Ah ! Alors, non, c'est pas... Ah, non, ça n'a rien à voir, c'est absolument pas là, non-dessus. Moi, j'ai réussi. Toi, t'as réussi. Alors, attends, je vais peut-être me permettre de prendre pour le gauche, du coup, je me suis ici. Ah, il y a que là, je ne suis pas là. Là, on n'est plus... On est plus facile. Voilà, donc, en fait, vous tombez ici, c'est assez compliqué. Bon, non, vous arrivez en haut. Et si vous avez trop de vitesse, au fait, voilà, vous finissez là-bas. Et ça ne va pas. Et voilà, ça ne va pas. Du coup, en coop, lorsque vous avez un coéquipier qui gère, c'est pratique. Merci, Blu. Et retour, mon de petite parenthèse, parce que je me suis rendu compte, forcément, au montage, qu'on ne voyait pas le Trix, au fait. On voyait BluLinks le faire, mais on ne voyait pas du tout comment le faire. Du coup, voilà, petit réenregistrement tout seul, cette fois, pour vous montrer exactement le passage qu'il faut prendre, et ainsi, bah, que vous soyez au courant de tout le trick en entier. Vous n'êtes pas sans savoir que j'étais censé le refaire avec BluLinks, mais que nous avons eu quelques petits soucis d'Xbox Live. à l'heure où je parle, là, on est samedi, vendredi, enfin, bref, plus la semaine de travail, du coup, voilà, je suis tout seul. Alors, là, vous repérez la petite, la petite encoche, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait une petite corniche. Donc, vous y allez tout doucement, en descendant, en descendant, en descendant, c'est là, voilà, on va arriver ici. Ça se trouve juste en bas, en fait, et voilà. Après, vous n'avez plus qu'à suivre le trick, comme indiqué. Lorsque vous avez un coéquipier qui gère, c'est pratique. Merci, Blu. En fait, vous avez juste à allonger la falaise. Oui, mais moi, des fois, je suis déjà tombé et ça fait mal. En fait, on va pouvoir sur descendre aussi tôt. Ensuite, deuxième point un petit peu compliqué. Là, vous allez devoir descendre sur le petit rebord. Hop, à partir de là, ça va bien. Le souci, c'est qu'il faut passer de l'autre côté et descendre tout en maintenant le boost pour activer un checkpoint. Enfin, activer une apparition d'ennemi. Donc là, on maintient le boost en descendant tout doucement, tout doucement. En fait, vous devez voir une petite phrase qui s'annoncera là où il y a le temps, où on voit le temps, qui ne tirera pas ce coup à l'autre. Je ne sais plus trop ce que c'est. Blu essaye d'avancer, du coup, voir si c'est ça qui fonctionne. du coup. Alors, vous, vous mettez là, votre coéquipier avance un petit peu pour le voir. Alors, c'est un tâton. Franchement, c'est vraiment un tâton. Mais là, on ne va pas la voir. Voilà, on rentre dans cette période où on ne le rapporte. C'est de vrai, je pense que... on la voit. Attends, par ici, par ici. C'est vraiment aléatoire. Ça peut aller très, très vite. Ah, voilà, je ne te vois plus. une fois ça, vous pouvez remonter, vous longer. Vous voyez ce que ça donne en version normale. C'est pour se retrouver, vous n'avez pas de chance de tomber. Donc, restez en version. Version ancienne, on va dire. C'est comme ça. À partir de... Ah non, c'est moi qui fais d'un point. Ah, je me suis fait TP sur toi. Une fois que vous êtes descendu, là, vous êtes à la fin du niveau. C'est arrivé. Vous faites le plein de munitions, de grenades, etc. juste pour les émises de fin. Et voilà. Vérifiez quand même que vous ayez peut-être des ennemis qui apparaissent. Une sari. Peut-être une fois sur fin. Que les ennemis n'apparaissent pas. C'est juste que vous n'avez... vous avez mal déclenché le dérapat sans vous tuer. Et donc, aucun ennemi n'est avaru. Et la fin n'est pas accessible. Donc la fin n'est pas accessible. Vous avez surtout les élites. Hop. On va prendre une petite sword. Une autre de ta live. Voilà. Une fois les élites abattues, c'était le dernier. Fin de la mission. C'était compliqué. Donc 8 minutes. Je ne sais plus combien... Je ne sais pas si tu avions au début de la mission. C'est quoi ces 15 minutes ? 15 minutes exactement. 15 minutes. Bon, voilà. Là, vous avez la moitié de temps. On a un petit peu galéré en plus. J'ai perdu mon ghost. On a mis 30 secondes de trop pour déclencher le rapace. Mais voilà. Vous voyez que niveau ennemi, on n'a pratiquement rien à affronter. Seulement ceux de la fin. Et 2-3 gagneurs du début plus ceux du pont. Sinon, tout le reste est sauté. Donc voilà. Sur ce, Babelou, je tiens à te remercier. Ça fait plaisir de jouer avec toi. Ça faisait longtemps puisqu'on n'avait pas joué ensemble. Oui. Et merci à vous de suivre cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez d'autres techniques, même pas forcément plus efficaces, mais d'autres techniques à vous qui sont peut-être plus belles, qui a peut-être... Vous avez peut-être d'autres easter eggs à nous montrer. N'hésitez pas à le poster, même à me contacter sur le Discord. Je pourrais venir faire une partie avec vous. Il n'y a aucun souci. Et puis voilà. Sur ce, je n'ai plus rien à dire. Je vous attends au prochain épisode. Blue, un petit mot de la fin, je te le laisse ? Euh... D'accord. Non, mais écoute... Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Allez, notre petite... Notre petite réplique. Discord d'Allo.fr. Discord d'Allo.fr, c'est très bien. Voilà. Et bon, je pensais plus à Vivalo, en général. Oui, mais ça, c'est après ça. Vivalo, bien sûr, mais Discord d'Allo.fr. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis santé, bonheur, et à une prochaine vidéo. Vivalo ! Vivalo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501